Joko et Maka qui font le doublé, Joko qui va tomber logiquement, mais on a toujours l'avantage du... OOOH ! OOOH ! OOOH ! NON ! Non, Maka qui va tomber, NON ! Premier kill de Maka ! Elle vient maintenant, la bombée a dorsé, le kick il va tomber ! Maka un HP ! Un HP il a son pote ! Fume-le ! Fume-le gros ! Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Let's go, le match commence, on est sur Anubis et on commence donc... Péro ! C'est la dernière carte de ce BO, et il n'y aura plus de choix maintenant, il faut gagner, il faut gagner pour remporter la game. Un tournoi en aide, ouais. Allez, l'entry par Exe, le flash pick qui passe pas. Attention à Deko qui est au niveau du contact là. Ouais, c'est bon. Il recule, par contre ils sont 3 en A là. Ah, il y a Norvi qui est déjà dans le dos. Oh la 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 la. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On retourne en B mais on ne check pas les stairs. Gravity qui est déjà sur le BPB et qui sait qu'il n'y a rien. Il a été vu, il ne peut pas aller chercher le duel. Ils complètent la bombe, on se doute qu'il y a un mec B-Main. Oh la 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 la, Lucky qui vient de mettre un headshot de malade sur Exe. Ça va leur donner un avantage numérique maintenant. On est en train de retake à fond pour Deko. Oh la 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 la. Et Aurora qui ne nous a vraiment pas laissé une seconde de répit là. Ils ont repris direct. Ouais, les dual élites c'est très très fort Animal. Au pistol vraiment c'est... En fait les mecs ils ont des Kevlar ou pas, tu peux les rafaler dans le corps. C'est très précis même en mouvement. T'as 30 balles, t'as une cadence de tir très élevée, tu peux spammer quoi. Et c'est assez précis quoi. Balle par balle vraiment c'est très très précis. Quasi autant que... Peut-être pas un USP mais comme un P250 quand même. Donc c'est très précis. Quand tu tires balle par balle, tout par droit. Et quand tu spams, c'est un spray que t'arrives un peu à contrôler quand même. On a bloqué le B. On est derrière. C'est une map qui est plutôt avantagée côté side-terreau. On va voir ce qu'il va se passer maintenant. On déboule tous ensemble, l'entrée est faite. On arrivera à porter du surnombre et faire le doublé. Un 4v3 avec les deux M4 de tenue. Oui, allez. 3v2 maintenant et on garde le temple en plus. Très bonne chose ça. Est-ce qu'on amorcera la bombe ou pas ? Parce que pour le moment on dort. 3v1. 3v2, 3v1, 2v1 et 1v1 maintenant. Rizal, pourquoi on plante pas la bombe ? Joko qui arrivera à prendre de la bombe. Et Joko qui... Oh là 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 là. Joko qui finit à 1HP. Joko qui finit à 1HP. Putain. On aime bien se faire peur. Franchement, on aime vraiment beaucoup ça. Moi, j'y vais dire... 13-7. 13-7 3D. Oh là là, on est en train de prendre une écho encore là. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qu'on est pourris. Et là, il va tomber. La balle a touché. 2v3. La bombe est toujours pas amorcée. La bombe, elle est à terre. Côté GT. Ils se sont tous repositionnés en plus dessus. Ils ont la visue sur la bombe. Oh là là, c'est vraiment moche ce qu'on a fait là. Allez, let's go. Gravity. Gravity, Maca. Maca, il est quand même hors du jeu. Très loin. Gravity, il doit patienter. 3 visus sur Gravity, là. On va avoir un kill de dos, là, Maca. Oh là là, il le joue bien. Moins 1. Allez, il a les deux infos. Maca galère. 10 secondes. Il en fait un, mais d'écho fera le dernier. Putain, on prend l'écho, quoi. Oh, c'est frustrant. S'il vous plaît, pourquoi ? Pourquoi on fait des torpillages comme ça tout le temps ? Mickey play, ces manoeuvres agressives. Je pense que Result, juste quand agro A main avec un MP9. Par toutes les échos, je te jure, la game d'avant, on a pris des échos. Là, c'est pareil. Vraiment très, très, très frustrant. Et on prend un mur en A, on a essayé de forcer et d'accélérer pour surprendre. Ça n'a pas surpris. Il y a eu encore une fois un bon stop rush de la part d'Aurora. Et là, ça va nous envoyer en écho. Donc, économiquement, on ne va pas être bien. Il y aura 3-1. Très certainement, 4-1 derrière. Le score commence à être pas beau, là. Parce que c'est une map terreau, bien évidemment. Et là, il n'y a que des rounds d'armée depuis tout à l'heure. Et l'écho leur a fait du bien à Aurora. Pas dégueu Aura. Non, pas du tout. C'est une très, très bonne équipe pour Aura. Vraiment très, très bon joueur. On décide de save un côté 3D Max, peut-être. Le choix le plus intéressant. On va mettre une grenade QB. Ah, il y a un flash pick. Le qui tombe. Pas de revenge. Oh, c'est moche. Très moche. Maka, qui arrivera peut-être à conserver son Naka. Il est vu maintenant. Il reste 12 secondes. Il va se faire chasser. Non, même pas. Aura joue plutôt safe pour assurer leur économie. Allez, baby. Let's go. Un one-man army. Maka, débloque-moi une situation là. Qu'on ramasse une arme en plus. Et je te jure qu'on peut mettre l'écho là. Non, ça va AXI. Je pense que le 3D Max est en bonne forme aujourd'hui. Là, sur cette carte pour le moment, Aurora a vraiment été très bon. Là, H qui va faire des dégâts. Malek, l'histoire du joueur qui t'a scamé ton couteau, t'as des news ? Non, je vais aller le voir à Paris. Simplement. Je voudrais que ça irait le moins, t'sais. Ça ne sert à rien d'aller communiquer. Un mec, quand il te doit de l'argent, il ne répondra pas au téléphone. Il ne répondra pas au texto, au mail, n'importe où. Il va dire, mais là, ma mère, si. Oui, mais là, j'étais en voyage. Non, mais là, si. Non, mais là, ça. Non, mais là, si. Non, mais là, ça. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir des gens. J'ai essayé d'appeler, bien évidemment. Sauf que... Appel en absence, tu connais. Donc, on va régler ça, IRL. Quand je le verrai, je... Je sais où il habite, donc j'irai le voir. Et puis, c'est tout. Et voilà. Tu me dois attendre. Allez, Maca qui en a fait un, mais il va tomber derrière. Mais non, Matune, il ne me le rendra pas, le skin. Je sais très bien qu'il l'a plu. Kenzie qui va tomber, bien joué. On 3-V-3. On sait qu'il y a des mecs au niveau de la cave. Oh là là. On se fait surprendre dans tous les sens. Et on sait maintenant que le dernier, il est cave. Allez, il faut planter la bombe, là. Oh là là. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Qu'est-ce qu'on joue mal. Et le kill est fait, en plus, par l'Aki, maintenant. Djokovic va le faire tomber, mais on perd autant. Allez, go, les gars. Allez, gagnez-moi cette game, putain. On n'y est pas, là. C'est une map terreau. Et vraiment, on n'y est plus, là. Quelques rounds que tous les petits rounds qui font mal, on les perd, quoi. On n'arrive pas à revenir dans le match. Alors que eux, regardez, en face, ils pushent. Ils push, ils push, ils push. Depuis le pistol, Aurora, on ferme la map énormément et tout. Tenez, les gars, deux secondes. Ils vont laisser Riesault alone in mid et, en fait, en fait, le B avec le triple. Et l'Aki, il faut qu'il y a Riesault. Alors, il y a walk attempt into A main, mais c'est qu'il va être pris par Riesault sur le rotation. Il est en haut HP, donc il ne peut pas être à l'aise très long. En cette défense, le back-up est en la way. Decoe will look to join his man. Riesault est waiting for Riesault to peek. All about timing for Riesault. Playing extremely defensive, just giving a side. It'll have to be a retake for Aurora. Four on four. And just with these two players being tagged as heavily as they are. It's not the most ideal of circumstances. Riesault up against Jocko here at the beach. Enforce strike straight away. Exercise is going to swing as well. Surprised that Riesault's gotten away with damage there against Jocko. Three HP. Decoe's going to start moving in. He's going to get the kill for it as well. Decoe doubles up. Jocko suddenly pressure towards Heaven. Takes it back to a two versus two. Knees Decoe's next pick and indeed he lands it. Nori now versus two players. Best of all back and save. The HP just isn't there for him. 3D Max. Scrappy rounds they're getting away with here. They are. And I actually think Lucky just did too much there. Now he knows that that's a low investment round. And he's sustained another rifle by here. Two M4s will be in for Lucky and Nori. But five sevens for the other three. Look at Gravity and Jocko making their moves. Straight in towards mid. Two are going to fall. And those are the two rifles. Riesault low HP. Can catch Gravity. As Maka tries that trade. The A-Site is falling. It's a good response there for 3D Max. They know they're up against a weakened buy. So they're a little bit more quicker. Ah, it's a good response there. I need to get a round. It's beautiful. So on va mettre celui-là. Eh ben voilà les gars. I found the solution. Allez, 5-3. On a mis une bonne tête à travers le mur pour Nori. On amorce le control mid. Sauf qu'on a un stack mid là. On a un gros 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 stack mid. Oh la flash pick. Oh la flash pick. Bah ouais, on connaît, on connaît. C'est visible. Ça je sais que je vais le revoir. C'est qu'on fait deux. Allez, 2v2 maintenant. Et l'écho qui se passe très très bien pour Aurora. Ils ont fait tomber trois armes. Ils n'ont toujours pas de kit. Mais honnêtement, Zaydi, c'est un butterfly lord. Allez, Djoko qui fait le kill. Pas mal ça. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai cru qu'il allait avoir un alignement. J'ai cru à l'alignement. Oh la la, comment il fait ce kill, frérot ? Il est tombé désert. Ah, merci, Zaydi, refrag. Vous vous rendez compte du move là de Norvie ? Et je vous jure qu'Aurora, il joue avec une confiance de ouf. Depuis le pistol, il push les zones, il renferme. Ils sont en mouvement. On est un peu passif, on attend. Et tous les clutchs partent à leurs avantages. Et à chaque fois, on est à deux droits de le perdre. Bon, 4v4. Gravity est tombé. Lucky est tombé. Il reste une minute. Qu'est-ce qu'on a comme stuff ? On est bien au niveau du stuff. Eux, un peu moins. Ils sont encore en stack middle, les frérots Aurora. On est en train de prendre le main. Et il reste que Norvie dans le mid. Il va pouvoir faire un kill, Norvie. Non, même pas. Djoko lui pète la gueule. 4v3 maintenant, on a l'avantage numérique. Mais on tombe. On tombe dans l'eau pour aller prendre le B, le A. Même pour un. Oh là là là, 2v2 maintenant. Les deux sont là. Très mauvais choix. On part sur le BP où ils sont en stack. Tout réussi à Aurora pour le moment. C'est précipité sur le A. Maka, je le vois, il tire un peu. Il fronce le sourcil. Il sait qu'il a fait un mauvais call. C'est une bonne intuition d'Aurora. Mais là, on s'est précipité. 4v3. On a vraiment encore 40 secondes full stuff. On peut faire un appel de jeu. Un fake, quelque chose. Et on est allé directement à A en mode dans la gueule du loup. Voilà, Aurél, ils sont très agressifs. Ils bougent beaucoup sur la map. Après, c'est un nu-biste. Et c'était si tu bouges pas, t'es mort. 6-4. Allez, s'il vous plaît, on signe un 6-6. Est-ce qu'on peut signer un 6-6 ? Ça nous irait, non, 6-6, les gars ? On limiterait la casse. 6-6 plus un pistolet, j'achète. Salut, Skizo, comment tu vas, frérot ? Merci encore pour le sub, tout à l'heure. Ça va, quand on aura gagné la guêbe, ça ira. Pour l'instant, non. Freeze de mid, double mollo. On vide encore un petit peu la caméra pour empêcher le push. On vide le contact. On va dézoner le temple, maintenant. Est-ce qu'on va sur Splita ? Est-ce qu'on pousse et on retourne ? Ouais, là, on freeze. La précipitation du round d'avant leur coûte, maintenant, celui-là. Déjà, psychologiquement, je vois qu'on prend le temps. Regardez, regardez, encore Kenzie qui push. Il push la cave, Kenzie. Regardez, Deco, on a vidé toute l'eau. Regardez, Aurora, il reste 50 secondes, ils sont en plein milieu. Voilà, il faut les punir, ces chiens, là. Par contre, Deco, regardez, il s'est fait oublier. Personne ne peut se douter que Deco, il est en haut, là, sur les hauteurs. Personne. Charlatan, merci pour le 14e WhatsApp. Kenzie qui a été vu. Oh là 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 là. Deco qui a vu, tout roule, là, maintenant, pour 3D, là. Et on va en haut. C'est le bon call, cette fois. Oh là là, il y a un peu de réussite, là. Un peu de réussite pour nous, là, ça fait plaisir. On en fait un côté Nord-Vie. C'est bien, il a révélé sa position. On va pouvoir planter la bombe, maintenant. On a pris les espaces. Lucky sur sa coupe qui fait le kill, middle. Allez, il manque 7 subs, les gars, pour les 800. 7 abonnements, 7 gift, 7 prime. Merci de m'aider, d'aider 3D Max si vous aimez le contenu. On va gagner ce rune 6-5. On met le dernier 6-6, pistol, et on gagne cette game. Il ne faut rien lâcher. C'est vraiment une game où on est très bon. Joko très fort sur la cave. Ça peut le faire. Ok, équipement. Naina qui a une M4 de FAMAS. Et Deko au Jiggle. On est sous-équipé. Très, très, très sous-équipé côté Aurora. Vraiment, si on joue là-haut, ça peut le faire. On crachait déjà tout leur stuff. Norvique a un HP. Et on va dans le mid. On push le mid. Et il n'y aura que Deko pour contenir ce mid-là. Et on prend des timings, là. Une 30. On ne se doute pas qu'on est dans le mid. Oh là là, on est en full déclic. Il faut aller en A, là. Il faut aller en A, les gars. Allez, 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 en A. Il ne sait pas. Norvique va tomber. Il arrivera à faire un kill. Oh là là là. C'est majestueux, le headshot qu'il vient de mettre. On a pris la zone. C'est ça qui est super important. Oh, Lucky va trop tôt, là. La bombe, elle n'est même pas amorcée. Il tente déjà d'aller couper la route. Très mauvais choix de Lucky, là. Beaucoup trop tôt. Execk et Grenade Flash. Il va se faire péter. Il va se faire péter Lucky. Exe, pardon. Exe est tombé. Allez, 2-0-1-1. On ne sait pas où est le dernier. Il est à hauteur. Gravity va avoir l'info très bientôt. Il tombe. Et c'est Gravity qui le fait 6-6, les gars. C'est bon. Let's go. Ça se dirige en A. Et Lucky étant A. Non, Exe étant A en général avec les Jolly Elite. Oh putain, Kenzie qui vient de faire un énorme headshot sur Lucky. Ça part dans tous les sens. La flash pick en plus pour Gravity qui va tomber. C'est fini. 2-2, 2-3 maintenant. C'est fini pour ce round, je pense. La bombe n'est pas passée. Ouah ! Joko qui vient de mettre une tartinage de fou. Il arrivera à faire un kill. Mais il va tomber. Et Maka qui ne sait pas si ça retourne en B ou en A. Et ça revient. Ça freeze. Maka qui peut. Oh là 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 là. Ça a décalé large. Ils ont l'info. Il mettra un beau hit là sur Deco qui le laisse à 40 HP. Il a 1v2. Maka, il peut le faire. Allez Maka. Ah, il va tomber. Rizal qui le tue. 7-6 pour Aurora. Let's go V8. Alors. On a pris la cave. Et ça tombe direct. 5v4 maintenant. Laisse passer pris dans le mid. En réaction côté russe. Ils vont vouloir split le A. Ça va tomber. Non ! Rizal qui en fait encore 2. Oh ! Troisième de Rizal. Et Rizal il est inarrêtable. Oh là 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 là. Rizal. Ça fait quelques phases de jeu qui nous a éteint. On est en train de prendre le bonus. Moins 1 c'est bloqué. Mais. On a renfermé. Et Rizal qui fait l'intrig. Oh yo yo. 9-6 les frères. Ça sent pas bon là pour 3D. C'est la demi finale Venka. Si on gagne on va en finale de l'event en Inde. On est à terre. 9-6. On n'a pas d'argent. On a très certainement 10-6. Je vois pas. Vraiment. C'est vraiment le même scénario que sur Nuke là. On raille en confiance et nous on n'y arrive pas. Allez putain. Go gagner les frères là. Mettez nous bien. Faites nous kiffer. Et battez vous. Faut pas lâcher. Ils ont le sourire. Ils sont décontractés. Monsieur Mobilum. Merci frérot. On y croit. Merci beaucoup pour le sub. Merci pour la force. Merci pour le soutien avec 3D. Grâce à toi on fait 795 sub. Il nous en manque 5. 5 sub les gars. On est à 800. Et ça tombe côté Djoko. On est en écho. Mais ça tombe. Ça tombe quand même. Kenzie qui va faire aussi le kill sur Exe. Très agressif Aurora. Plus avenant. Je les sens quand même un peu au dessus là. Depuis la fin de Nuke. Même leur side CT quand même. Ils ont été très mobiles. Très agressifs. Ouais mais Lucky c'est un mec. C'est un mec qui a pas trop d'émotion. Il a toujours une tête un peu comme ça. Même quand il est heureux il est comme ça. C'est Lucky. C'est vraiment. Lucky il est pas expressif. C'est vraiment un bon gamme. Il est pas expressif. Très droit d'être un mec comme ça. Ouais non mais. Ah dommage Lucky frère. On va même tenir la ligne. C'est imperfect pour Aurora. Oh là là. L'argent qu'ils ont Aurora pour finir la game là. C'est. C'est à dire que même si on met 17, 18. Ils auront toujours de l'argent. Ça s'annonce compliqué là pour 3D Max. On n'a pas mis en haut dans CT pour le moment. Allez go les gars. On prend droit à la cave. On essaie de bloquer avec Joko mais il va devoir lâcher. Trop dangereux de rester après 30 secondes de contrôle. Donc le main. On va se raviser. On va respecter le stuff de 3D Max. Ah non on flash. Et on a pris la zone maintenant. Rizal qui est infiltré sur la droite. Maka peut le pressentir puisqu'il s'attend à ce que la cave a été prise. Mais regardez là c'est le mid. Ça se renferme sur Lucky. Il est en train de prendre un timing sur la smoke. Il est en train de prendre un timing sur la smoke là. Lucky s'est fait oublier là. Lucky qui fait un doublé. C'est en train de passer le BPA. La bombe va être amorcée. Maka est isolée. Ok Maka qui en fait un. Il prendra Laka pour aller faire le retake avec son coéquipier. Kenzie arrive dans le dos là. Kenzie va faire très mal. La hauteur. Maintenant c'est Ouz. Oh Kenzie joue bien. Oh la la Joko. Oh merci. Merci 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 merci. Les gars je n'arrivais plus à respirer là. J'ai juste le poing serré. Je serrais les fesses. J'ai dit non il ne va pas faire ça. On ne va pas le perdre la dernière seconde. On prend sous le raid. On prend. Un peu de gourmandise des fois. Ça ne fait pas trop de mal. Comme j'ai dit. Il joue avec confiance au Aurora. Il suffit qu'il perde un petit peu des phases de jeu comme ça là. Où tu vois le mec il veut faire un move et ça ne passe pas. Derrière ça entache un peu la confiance petit à petit. Ça craquel et après ça va s'effondrer. Mais il en faut encore 2-3 comme ça. Parce que la bombe est encore amorcée pour Aurora. Ils ont de l'argent. Regarde ils ont 5K, 6K, 4K. Même s'ils perdent celui-là, ils auront encore un bail. Et même s'ils perdent encore à 18K, ils auront encore un bail. Vraiment là il y a 3 rounds d'affilée qu'il faut que 3D max mette. Sans trop être dans la galère nous financièrement. Ils ont une confiance de fou Aurora. Tu ne te rends pas compte. Même quand tu joues tu sais que tu as 3 rounds de sécurité derrière. Tu vas tenter des moves quoi qu'il arrive. Regarde Deco qui garde la cave. Qui peut totalement animer des gens. Joko qui a bloqué la cave. On a fait du 1 pour 1 au niveau du A. Rizalt est tombé. Pas pour me déplaire parce qu'il est vraiment très fort ce joueur. Non oui il calque il. Et non il tombera. Lucky on va push. Allez il ne faut pas que Lucky fasse un doublé. Il est en plein milieu. Revenge. Revenge. Revenge Joko. Oui Joko. Allez on sait qu'il y a des mecs dans la cave maintenant. Joko va tomber. C'est un 2v2 maintenant. On joue de cas des mecs temps. Sauf que pendant ce temps-là la bombe elle est en A. Maka qui renferme le mid. Lucky qui arrive. Et on est en train d'aller en A. On est en train d'aller en A. Il le sait Maka. Il donne l'info à Lucky. Le kick est déjà sur la rota. Ils vont reprendre à 2 caméras. On n'a pas de kit. Il a la ligne à droite. C'est smoké. Il va pouvoir prendre au dessus. L'entra dans les smokes. On est obligé de laisser. Laissez le doubler. 10 à 8. 10 à 8. Maka très bien positionné. Qui a entendu les rotations qu'on a pu anticiper. Les très bonnes lectures de Maka. Et Lucky qui fait le taf. Très beau round. Très beau round de 3D. Mais regardez. Ils ont encore de l'argent. Ils ont encore beaucoup d'argent. Beaucoup, 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 beaucoup. Trop d'argent en Rora. Même là ils plantent. S'ils se dropent maintenant. Ça fait quoi ? 3 rounds d'affilée. Même là s'ils plantent la bombe. Ils auront encore un buy. Et s'ils ne plantent pas la bombe. On aura du répit pour recoller à 10-10. Donc let's go. Il ne faut rien lâcher. C'est ça sous le raid. Tant qu'il n'y a pas de 13. C'est dur. Et là le scénario c'est compliqué. Parce que tu as un enjeu où tu es éliminé. Tu vois. Là celui qui perd il est éliminé. Donc tu n'as pas envie. Allez Lucky. Oui ça tombe. Ça tombe. 5v4. 5v4. Et on bloque le main. Rizalt aussi là. Vraiment il me casse les couilles lui. Il est vraiment dangereux ce mec. Vraiment très dangereux. Oui Maca qui fait tomber. 5v3 maintenant. On a fait tomber beaucoup de menaces. Là c'est une bonne chose. 3D Max construit son round tranquillement. Se redirige en B. On a Joko pour réceptionner. Avec Gravity. Et on joue la retake en B. On ne prend même pas de risque. On ne prend même pas de risque en B. On est très reculé au niveau du spawn. On veut totalement assumer une retake. So the bomb should go down. Nori could still get cut off from this cross. Let's go les gars. Si vous kiffez 3D Max c'est le moment. Mettez votre sub. Vos soutenir à fond. Il nous manque 5 subs. Pour les 800. 5 subs. Merci à Neshez qui vient de lâcher son sub. Merci beaucoup Beogos. Let's go. On a l'information. La grenade tapera pas. Petite flash pour faire gagner un peu de temps. Faire peur peut-être. On arrive dans le cul. On a Lucky qui arrive dans le dos. Au B main. Il va falloir mettre un peu d'activité là. Allez Lucky qui fait tomber. Et c'est fini. 10 à 9. Sauf que rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si Aurora plante la bombe. Ils vont avoir un bonus économique. Et donc ça sera de nouveau un round d'armée. Donc là il y a 10 à 9. Et c'est de nouveau un round d'armée. Pas déco. Ils vont forcer. Pour certains. Et des autres qui seront vraiment bien. Let's go. Regardez 3K2. 4K4. 4K7. 3K. 3K4. Donc il y en a 2-3 qui seront à la galile. Et d'autres à la K. Fullstuff. Et si on met le round c'est 10-10. Si on ne le met pas c'est 11-9. Donc clairement. On s'approche de la zone rouge. Et nous qu'est-ce qu'on a comme arme ? On a moins d'argent. Mais on n'a que dalle. Comme vous pouvez voir. 2K, 1K, 4K, 3K et 1K. On a moins d'argent. Ah. Il décide d'écho. Aurora. Il décide de faire un petit buy. Je trouve que c'est un très très mauvais choix d'ailleurs. Ils auraient dû forcer. Mais comme on est très fort contre de l'écho. Je ne sais pas si je dois être inquiet ou pas. Attendez notre niveau. Oh la la la. Triple H. Et on en fait un. Et on en fait deux. Pour Lucky. C'est bien. Doubler de Lucky. Ouf. Maka. Oh la la. Maka il a fait disparaître son adversaire. 4v2 maintenant. Mon dieu. Maka chirurgien. Il a pété le crâne. Let's go les gars. Let's go. Envoyez-moi des émotes 3D max là dans le chat. Envoyez-moi des émotes. C'est le moment. C'est le moment de soutenir 3D les gars. Let's go. Murs de 3D max. Murs de 3D max. 4v1. On va économiser un peu d'armes là. C'est pas mal. On va pouvoir mettre une banque derrière nous. On va être à 10-10 avec un round bonus déjà derrière. C'est plus à mal assurer ça. C'est une belle remontada là. Faire un 5 round d'affilée comme ça avec autant de difficulté. C'est pas mal. On fera tomber un quand même côté Rizalt. Vraiment Rizalt il est écœurant ce joueur. Rizalt il est écœurant. Allez Djoko va prendre ta Kalash. Et montre que c'est toi le boss ici du serveur. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. On a un peu d'argent comme vous pouvez voir de côté. Donc ça nous fait un round bonus. Un seul. Pas non plus les masses. Côté Aurora. 10-10. C'est un round d'armée. Nous allons nous tenter. Qu'est-ce que nous on va tenter ? C'est splitté sur la carte pour le contrôle. Nous on va tenter peut-être une agression à main. Ça brûle. Oh là là. Le petit changement de rythme qui fait du bien. 5v4 maintenant. 5v4. Rizalt est tombé. Le joueur le plus menaçant du serveur jusqu'à maintenant. Et ça on prend. C'est une belle victoire déjà. Le round n'est pas fini mais c'est une belle victoire. Go pousser là. Go pousser sur ce round. Et on fait encore le choix de... On fait encore le choix de retake le B. C'est en train de se rediriger en B. On fait le choix de retake le B. Joko est tout seul. Joko est tout seul. Il est en train de s'avancer là. Il gagne du temps. Très bien ça. On a Lacky qui fait moins de 2. Oh là là. C'est Revenge. 3v3. C'est Revenge. Joko est tout seul en B. Condamné à l'exploit. Les smokes vont se dissiper. Est-ce qu'il va faire le gameplay ? Il a été vu Joko. Il a été vu. Oh non. Je le savais que la phase en B est exé. Moins 1. 2v2 maintenant. On ne sait pas qu'il y a un mec cave. Ça tombe. Tu sais que le mec est main. Il a 30 HP Lucky. 30 HP. Ah ça tombe. Ça tombe. 11-10. Le clutch. Oh là là. Lucky qui nous a fait un moins de middle. On surjoue le mid. Je ne sais pas ce qu'on a avec le mid. Il a tout le temps joué le retake B. Alors qu'en B ça fait 2-3 redirections. Et là Joko qui joue avec la dissipation des smokes un peu. Approximatif. Allez on avait un round bonus. C'est pas mal. Allez on recolle à 11-11 maintenant. Non ils sont interdits des skins d'agent à Nioh en compétition. Là à pause. On parle. Qu'est-ce qui ne va pas. Comment on joue. Comment on ne joue pas. On est un peu parano. Je ne sais pas. On délaisse un peu trop le B je trouve. C'est dommage. On a grillé une bonne cartouche. L'agression A sur Rizalt. Elle a fait du bien. Peut-être mettre la WAP en A. Est-ce que Maka a la WAP ? Ouais. Maka a la WAP. Peut-être Maka en face à face avec Rizalt. Ça peut être pas mal. Il a l'air d'être très agressif Rizalt. On agresse doucement. Joko et Maka qui font le doublé. Joko qui va tomber. Logiquement. Mais on a toujours l'avantage. Oh. Non. Putain. Joko qui tombe. C'est logique. Mais là. Il ne faut pas y aller mon ref. Putain. On surjoue les duels. Ça me fatigue. Et là on a Joko qui a push. Gravity qui a push le B. Mais il est vu. Il est vu. Gravity. Il est mort. Il est mort. Il va tomber. Et ouais ça tombe putain. 2v3 maintenant. Et on fake. On freeze. On bouge sur la map. On redirige sur le mid. Moins d'un pour Lucky. 2v2. Maka qui peut arriver au niveau de la hauteur. Lucky qui met une flash caméra. Qui va essayer de. 2v2. Non. Maka qui va tomber. Non. Premier kill de Maka. T'as fait un maintenant. La bombe est endorcée. Le kick il va tomber. Maka un HP. Un HP il a son pote. Fume le. Fume le gros. Prêt avec l'USP. Oui Maka. On s'ouvre. Allez les clutches qui viennent à notre avantage. Par contre faut pas crier victoire. Parce que bombe à morcer pour l'hétéro. Ça leur fait de l'argent. Ça leur fait beaucoup 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 trop d'argent je pense. D'ailleurs c'est une catastrophe le cycle économique d'hétéro. Ils ont tout le temps de quoi acheter. C'est fatigant. Jamais ils sont en écho ces bâtards. Vraiment en général. Sur CS2 c'est un enfer. L'hétéro s'achète tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Même si là c'est un petit bail. T'as un mec à la galile et tout. T'as quand même 2 mecs à la K. Et là c'est le round. Alors que nous on a du MP9 et on vient de gagner le round. Rendez-vous compte. Lâche. On crosse. On crosse le mid. On tombe. C'est une rapide au niveau de la cave. C'est une rapide au niveau de la cave. On a le kick effet sur Djoko. On est vu en plus côté gravity. Le double entry est fait sur le BP. On sait qu'il y a Maca qui est derrière le BF. On est 3v3 maintenant. Ça part dans tous les sens. Avec Zé Maca qui arrive à rétablir la balance numérique. On est 3v2. La bombe vient d'être amorcée. Maca qui va faire des wall. Bang ! Ça va faire tomber le dernier qui est sur le BP. Il reste que Norwe. Il y a un V3 maintenant. Allez allons chercher cette balle de match. On sait qu'il est main. Samolo pour gagner un peu de temps. Il vient de dévoiler son positionnement là le terreau. Donc on le sait. Oh la la la. Il croit qu'il a fait tomber la bombe. Il faut continuer de diffuser. Non. La bombe a dissipé. Et ça tombe. Maca encore une fois qui vient de finir les kills dans les smokes. Oh la 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 la. 12-11. Bombe amorcée. Encore une fois ils ont de l'argent les terreaux. Mon coeur ne va pas tenir. Je ne vais pas tenir les gars. Je ne vais pas tenir. Ça ne va pas aller là. C'est une dinguerie là les rounds. Mon dieu de bon dieu. Qui c'est qui transpire les gars. Tapez un là. Tapez un là. Tapez un là. Ceux qui ont le cul en sueur. Comment on fait là pour tenir sur ces rounds ? Comment on fait ? Théma là. Pas. Kill l'important. Là Théma. Théma lui il tire. Il met des kills dans les smokes. Mais comment on va tenir là ? C'est trop hard. Ils m'enlèvent. Ils m'enlèvent. C'est une dinguerie. Allez 12-11 les gars. 12-11. 12-11. Il reste 2 minutes. 2 minutes. S'il vous plaît. On clôt la game. On clôt la game maintenant. Pas d'overtime. Pas d'overtime. Pas d'overtime. Il y avait 10 à 6. C'est une remontada incroyable que 3D Max a fait. Mais il ne faut pas lâcher là. Allez mes joueurs. Il faut se la donner là. Maintenant. On a Maca à la WAP. On a un peu de kit à droite à gauche. On a 2-3 kits. Non 2 kits. En face. Ils ont de la galerie de la K. On essaye côté Joko de faire un petit grenade pick. On ne trouvera pas de vis-à-vis. Rizalt qui est au fond des escaliers. Qui me terrorise. Ce joueur me terrorise. Il a 18 ans. Frère. Il a des mèches blondes. Frère. On dirait un Targaryen. Ce mec là me dégoûte. Si il était dans mon équipe. J'aurais dit oui. Mais en face. Je n'aime pas trop. Prise de mid. Le rythme a un petit peu changé. On se précipite beaucoup moins. On mollo. On dézone. C'est Malfoy sous Adderall. Je te jure gros. Let's go. T'es ma result. La vie de ma mère me dit pas que ce n'est pas un Targaryen frère. Le frère de Wonderful. Allez Gravity. On va surjouer. On va surjouer. On va surpush le B là. Faut que la flash soit efficace. Faut que la flash soit efficace. Moins 1 Gravity. On positionne-toi. Ton équipe doit t'aider. Faut smoker. Faut mollo. Faut hache. On resmoke. Moins 2 les gars. 5v3. 5v3. Rizal seul dans la smoke dans la cave. Et 2 b main. Je crois qu'on a les infos. On a plus de smoke pour isoler le b main. Dès qu'il y a Gravity qui va avoir un contact. Faut swinger sur les dés. Moins 1 Gravity. 5v2 maintenant. C'est terminado. Ça brûle. Rizal qui va réussir à faire le kill. On sait où il est le dernier. Tente-toi à Gravity. Fini le. Fini le gros. On n'a pas peur nous. Voilà. 13-11 on va en finale. 13-11 on va en finale. C'est nous. On va en finale. C'est nous les gars. Simple, efficace. Faisons les gars. Mettez votre like. Mettez votre retweet. On va en finale. C'est nous la rue. On est beaux les gars. On est beaux. J'avais dit quoi ? J'avais dit quoi ? Dix-six ça se construit petit à petit. On est partis gratter les runes. On en a mis cinq d'affilée qu'on fait douter Aurora. Et derrière on a vu leur changement de rythme et tout. Ils jouaient avec un peu moins d'entrain. Rizal qui a été éteint. Deux, trois rounds d'affilée. Ça, ça nous a fait du bien parce que lui c'était une menace de zinzin. Et là on va en finale.